Jamais dans l'histoire, les pays les plus pauvres n'ont été aussi endettés. 6 sur 10 sont confrontés au surendettement. Ces pays se retrouvent contraints de choisir entre payer leurs créanciers ou nourrir leur peuple. Comment en est-on arrivé là ? Et quel rapport avec les systèmes alimentaires ? La dernière grande crise de la dette remonte aux années 80. Une récession mondiale a laissé les pays à faible revenu endettés. Lorsque les pays riches ont augmenté les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, beaucoup n'ont pas pu rembourser leurs prêts. Les pays en développement ont été obligés de se tourner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour obtenir de l'aide. Les plans de sauvetage étaient accompagnés de conditions, obligeant ces pays à libéraliser leur économie et à diminuer leurs dépenses publiques. Ils ont été incités à produire des cultures d'exportation, comme le coton et le café, afin d'obtenir des devises étrangères pour rembourser leurs dettes. Mais cela a marginalisé les petits exploitants agricoles, a entraîné une dépendance des pays aux importations pour assurer leur alimentation et a fragilisé leur sécurité alimentaire. Au début des années 2000, de nouvelles mesures ont été mises en place pour lutter contre la pauvreté. Les pays en développement ont alors pu bénéficier d'un allègement de leurs dettes. Mais en arrière-plan, leurs systèmes alimentaires se sont retrouvés de plus en plus exposés aux risques climatiques et à la volatilité des prix sur les marchés mondiaux. Ainsi, faisant suite à une crise financière mondiale et à une longue récession, la faim et les niveaux d'entêtement ont recommencé à augmenter. Depuis 2020, le monde a été frappé par une pandémie, une récession majeure et une grave crise des prises alimentaires résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les pays riches ont de nouveau majoré les taux d'intérêt, ce qui a eu pour effet d'augmenter le montant des remboursements des prêts. Les pays les plus pauvres sont désormais confrontés à un triple fardeau. Les coûts d'importation des denrées alimentaires montent en flèche, les frais du service de la dette s'envolent et les perturbations climatiques s'intensifient. Nous voici revenus aux années 80, mais en pire. Cette fois-ci, comment briser le cycle de la dette et de la faim ? Nous avons besoin d'un allègement massif de la dette de toute urgence. Mais nous devons également investir dans la mise en place de systèmes alimentaires moins dépendants des importations et plus résistants au choc climatique. Des systèmes qui soutiennent réellement les agriculteurs et nourrissent les communautés. Enfin seulement, les pays les plus pauvres pourront sortir du cycle de la dette. Sous-titrage Société Radio-Canada